ce matin j'accueille une chorégraphe peu ordinaire je dois dire parce que très impliqué à la fois socialement et culturellement le titre de votre spectacle parce que c'est devenu un spectacle les jeux du crépuscule et déjà on a une indication d'où on peut aller avec ça qu'est ce qu'est ce en deux mots ne serait-ce que pour mettre la table cette oeuvre les jeux du crépuscule elle est issue de nos sept années de danse et de musique en chsld donc c'était le souhait de donner en partage cette expérience qu'on vit en vase clos depuis donc 2013 qu'on vit vraiment dans les chambres avec les résidents dans ce projet qui est axé sur la rencontre mais donc on avait envie de redonner en partage comment cette expérience-là nous a transformé nous dans notre propre vieillissement dans notre rapport au vieillissement à la maladie puis dans le rapport qu'on a à nos proches aussi tant dans l'anecdotique que dans l'existentiel on trouvait qu'il y avait beaucoup à repartager de ce que ça nous a fait vivre comme comme être humain c'est une situation délicate en même temps parce qu'on aborde des sujets comme le vieillissement la santé la maladie et possiblement la mort aussi c'est le passage d'une vue d'une vie que vous ramassez à l'intérieur d'un spectacle qui dure 75 minutes donc donc ce spectacle a aussi si on veut une extension et si on choisit d'aller dans cette direction-là ça peut durer trois heures comment est-ce que ça peut durer trois heures c'est pour ça que vous l'appelez un événement polyphonique oui absolument ce qui est singulier je pense de cet événement-là c'est que ce type de de sujet-là donc notre art et santé en réveillissement tout ça c'est des questions qui ont été souvent abordées mais dans le cadre de symposium donc c'est à dire dans le cadre d'événements où on réfléchit à la question où on parle de la question qui sont extrêmement pertinents mais là moi à partir de cette expérience-là j'avais envie de créer un événement qui est effectivement polyphonique mais qui est expérientiel c'est à dire qu'on n'est pas dans un contexte de théorisation on est 100% dans un contexte où c'est quelque chose qui est à vivre qui est à ressentir il y a très peu de mots vous êtes dans l'action comme tel et ça là ça me séduit totalement et je pense que ça séduit aussi les gens qui vont se rendre voir le spectacle qui aura lieu à compter du 28 jusqu'au 1er mai à l'espace orange de l'édifice Wilder c'est une production je le dis en passant puis entre guillemets je vais pas mettre l'accent là dessus mais c'est dans ce cité et votre compagnie qui avait décidé de collaborer et de coproduire tout ça maintenant ariane boulet vous allez me parler un petit peu de ce à quoi le spectacle de 75 minutes peut ressembler je sais qu'il ya plein de gens qui travaillent là dessus oui on est nombreux ben déjà les artistes qui sont sur scène il ya six danseurs et une musicienne ce sont les artistes de mouvements de passage donc ce sont les artistes qui ont été en CHSLD avec moi depuis 2013 ils sont sur scène et ce qu'ils partagent c'est leur propre expérience donc ils interprètent pas quelque chose qui est en dehors d'eux ils sont là le corps et le coeur de ce projet ils sont la chair vivante de ce dont ils parlent déjà ça c'est une chose ensuite je dirais que dans cette heure et carlotte la façon dont dont j'ai souhaité transfigurer l'expérience déjà c'est à partir de notre point de vue donc on parle de notre expérience de ce projet là déjà c'est une chose parce que le regard sur sur le CHSLD le milieu de vie le vieillissement c'est quelque chose qu'on peut regarder de tellement d'angles de tellement de façon donc déjà ce c'est une chose l'autre chose c'est que moi dans ce spectacle là ce que je souhaitais représenter c'est la multiplicité d'expériences qu'on retrouve en CHSLD mon souhait c'était vraiment de retrouver cette espèce de collage d'humanité que nous on vit en CHSLD où on ne reste jamais pendant l'heure et demie de la visite donc de mouvement de passage dans dans un seul rapport au monde on passe vraiment de l'anecdotique au drôle à l'existentiel au transcendant à la blague aux familiers donc je souhaite qu'on sorte de ce spectacle en étant incapable de réduire l'expérience à une seule une seule émotion ou une seule façon de la nommer pour arriver à quoi Ariane parce qu'il y a une finalité là-dedans il ya un but il ya un spectacle un projet on veut aller en quelque part où est ce que vous nous amenez là-dedans à une réflexion à une prise d'action enfin je dirais que je dirais que c'est difficile de le nommer de cette façon là parce que comme on est vraiment dans une proposition d'art vivant on demeure quand même plus dans ce qui est de l'ordre de la sensation plus que de l'ordre disons de la conclusion suivie d'une prise d'action donc ce qu'on souhaite c'est plutôt créer une brèche ouvrir une porte qui permettent après parce que chaque représentation est suivie d'une loge de rêve donc c'est un espace avec le public évidemment qui désire rester pour réfléchir et avoir de rêver notre rapport au vieillissement ensemble et rêver notre rapport à la maladie à la fin de vie ensemble donc avoir de nouvelles visions donc ce qu'on a constaté quand on a créé des quand on a présenté une avant première du spectacle c'est l'espace de dialogue qui le permettait aussi donc je pense que j'ai envie de redéfinir où je veux aller avec ça avec ce spectacle là c'est que je pense que le spectacle crée une brèche il ouvre des portes pour permettre l'intelligence collective permettre le dialogue dans la rencontre et puis permettre de créer des espaces pour parler ensemble du sens qu'ont ces expériences là dans nos vies je pense que c'est le plus important pour moi c'est à dire qu'une expérience comme celle là c'est une expérience humanitaire à la fois culturelle humanitaire mais en même temps qui peut avoir une ramification à l'international ça concerne tout le monde toutes les cultures toutes les religions ça concerne tous ceux qui sont aux prises avec un problème à la fois de santé mais aussi un problème spirituel un problème alors c'est très large alors avez vous un projet ou avez vous un désir de faire voyager les jeux du crépuscule oui absolument je pense que c'est un projet qui a un grand potentiel de tourner justement parce que il a évidemment une vocation artistique c'est quand même une oeuvre scénique ça c'est certain donc il ya quelque chose déjà à vivre dans cette dimension là et je pense qu'il ya aussi une autre ramification qui est la porte que l'oeuvre ouvre à créer des espaces de dialogue donc donc pour mettre finalement le savoir du public de l'avant les expériences vécues par le public de l'avant et puis permettre des espaces de rencontres par rapport à ces sujets là il y en a tellement peu mais tellement peu est ce que le milieu de la santé et est au courant de votre démarche est ce que vous avez investi le milieu de la santé pour leur dire et on vient d'allumer la lumière dans quelque part est ce que vous pourriez pas ouvrir vos portes et diffuser ce genre de propos qui est un propos quant à moi qui qui fait du bien c'est réparateur ça nous informe c'est sûr mais en même temps quand on parle directement aux émotions par une action concrète et physique et culturelle faut qu'il y ait un retour d'ascenseur en quelque part du ministère de la santé si je peux ainsi m'exprimer oui oui tout à fait et puis moi je constate que mouvement de passage donc le projet de visite dansée en CHSLD qui est à l'origine de cette oeuvre qu'on diffuse cette semaine pour la première fois il est moi je pense que ça devrait être une pratique récurrente c'est à dire que je suis le témoin privilégié d'à quel point c'est précieux à quel point c'est un d'avoir des artistes en milieu de soins de cette façon là pas dans une optique thérapeutique de guérison mais vraiment dans une optique d'être en présence d'être ensemble d'être dans le jeu d'être dans l'écoute d'être dans le lien humain finalement je vois à quel point c'est précieux puis moi j'aimerais que ça fasse partie de notre culture que ce soit normal chose normale qu'aux semaines aux deux semaines ça existe que ça vive en milieu de soins ce genre et qu'on cesse de dire que oui mais en Norvège ou en Suède dans les pays scandinaves il y a tel et tel projet qui vous créez en ce moment une action culturelle qui a des répercussions dans le domaine sociétal on n'est plus dans le domaine juste de la santé et juste de la culture on est dans un environnement sociétal ça c'est important et vous n'êtes pas les seuls à le faire les portes commencent à s'ouvrir je pense à la SAMS la société pour les arts en milieu de santé qui fait sensiblement le même travail avec la musique et la musique comme comme la gestuelle comme ce que vous proposez ça allume les synapses tout à coup ça se met à vibrer le regard des gens qui sont spectateurs change il y a tout à coup une flamme qui allume dans l'oeil du regardeur vous me passez l'expression un peu intello là mais c'est vrai véritablement ça qui se passe parce qu'avec la musique avec la danse avec toutes les propositions de cette nature là on fait appel à la conscience perceptive et puis à la conscience sensible on fait appel à l'intelligence sensible c'est très différent que de faire appel à la conscience rationnelle ou à la conscience catégorielle et puis en CHSLD on le sait il y a un très grand pourcentage de perte d'autonomie cognitive donc en perte d'autonomie cognitive on sait que la conscience catégorielle perd mais on sait que l'intelligence sensible monte, augmente et s'améliore et devient de plus en plus brillante donc moi je le vois, je le sens que dans mes propositions dansées aussi par la présence au corps et au toucher qui est absolument fondamentale et essentielle dans cette pratique là je sens et je sais qu'on est vraiment ensemble dans une lucidité qui est très limpide qui n'est pas rationnelle mais il y a une vraie lucidité dans la façon dont on est en lien le résident et moi dans ces moments là Par curiosité Ariane, est-ce que vous avez une formation autre que celle d'une danseuse, d'une chorégraphe, d'une créatrice? Est-ce que vous êtes en psycho? Est-ce que vous êtes en... Non, j'ai vraiment été formée comme danseuse le développement de ce projet-là il s'est vraiment fait je l'ai vraiment appris graduellement d'année en année le projet a pris quand même huit ans à se développer donc j'ai vraiment eu le temps de faire de la recherche de fond là par contre cette année je suis en formation pour être accompagnante de fin de vie en soins palliatifs donc ce qui s'ajoute quand même à ma réflexion c'est certain pour être accompagnante de fin de vie donc accompagner ces transitions-là donc c'est sûr que ça fait partie de ma réflexion c'est certain ça vous fera peut-être rougir mais vous êtes une femme magnifique avec un regard et une vision qui est réconfortante pour la suite des choses parce qu'on vient de passer des moments difficiles on en subit encore et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et mieux on est outillé pour faire face à tout ça mieux c'est et vous êtes partie de ces personnes qui changent les choses je vais sur à la toute fin de notre entretien je vais laisser un lien vidéo qui permettra aux gens de voir votre petite vidéo promotionnelle du spectacle comme tel qui est vraiment très bien fait et j'invite les gens à aller faire un tour à s'inviter d'une certaine façon dans votre proposition les jeux du crépuscule c'est à l'espace orange de l'édifice Wilder les 28, 29, 30 avril à 19h et le dimanche 1er mai à 16h je crois tout à fait et puis en amont de la représentation le samedi et le dimanche on utilise les ressources de la diffusion pour offrir des cercles de parole pour les personnes proches aidantes et les préposés aux bénéficiaires les espaces vont être tenus par Florence Vigny qui est psychologue et qui est la fondatrice de Dr Clown c'est une femme absolument sublime et puis je serais très heureuse on l'offre gratuitement donc je serais très heureuse que les personnes qui en sentent le besoin puissent avoir accès à cet espace-là Ariane Oulet je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de belles représentations à devenir merci merci énormément bonne journée